On s'attend à ce que la visite du président Xi au Royaume-Uni permette la signature de 150 accords évalués à 30 milliards de livres, au plus de 46 milliards de dollars américains. Ces contrats couvriront plusieurs secteurs, dont l'énergie, les infrastructures, la fabrication d'avions et les services médicaux. Et sans doute le plus important qui permettra la Chine de construire et de détenir des intérêts dans une nouvelle centrale nucléaire britannique. Coup d'œil sur l'ensemble des contrats qui seront conclus dans notre rebordage. Le président Xi doit assister à la signature d'entente commerciale évaluée à plusieurs milliards de dollars. L'une d'elles vise à impliquer la Chine dans le programme d'énergie nucléaire. Les entreprises d'État China General Nuclear et China National Nuclear Corporation doivent se joindre au géant français EDF pour investir dans la construction de deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération dans le sud-ouest de l'Angleterre. La centrale nucléaire de Inkley Point C est située à Somerset. Les coûts des travaux sont estimés à 25 milliards de livres sterling, soit environ 40 milliards de dollars américains. Les entreprises chinoises vont posséder 40% des parts de la centrale nucléaire. Les autorités espèrent qu'elle produira environ 7% de l'électricité consommée en Grande-Bretagne. Il y a actuellement 16 centrales nucléaires qui génèrent environ 18% de l'électricité dans le pays. Une autre entente importante vise l'investissement d'environ 50 milliards de livres, soit 80 milliards de dollars, dans un projet de train à haute vitesse. HS2 doit relier les centres-villes de Londres, de Birmingham, de Leeds et de Manchester. La ligne jaune, la première étape, doit relier la gare Houston de Londres et la nouvelle station de la rue Curzon à Birmingham. La ligne orange, la deuxième étape, doit créer des lignes secondaires, de Birmingham jusqu'à Manchester et Leeds en passant par Sheffield. Quant aux retombées locales et nationales, selon le site web gohighspeed.com, le projet stimulera l'économie locale et créera des emplois dans la région. Écologiquement, il y aura une réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. Le temps des trajets sera presque coupé de moitié entre ces deux zones urbaines. Il faudra seulement trois quarts d'heure pour se rendre de Birmingham au Centre financier mondial à Londres, qui est aussi le centre pour les échanges en renminbi. La coopération financière est aussi un autre aspect à examiner. Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à se joindre à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et souhaite devenir le premier centre majeur pour les investissements en yuan. C'est déjà le premier pays occidental dans lequel la Banque centrale chinoise a vendu des obligations en RMB. Et le projet de faire de Londres le plus grand centre de commerce offshore du RMB à l'extérieur de la Chine continue de progresser. La Banque populaire de Chine doit émettre une dette publique en renminbi à Londres pour offrir une dette souveraine aux pays d'Asie. Cette décision pourrait être annoncée lors de la visite de Xi Jinping. La Grande-Bretagne est le pays où les Chinois investissent le plus en Europe. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni, si on fait exception des membres de l'Union européenne. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, veut que la Chine, qui est actuellement le sixième partenaire commercial du Royaume-Uni, passe au deuxième rang d'ici 2025. Des représentants d'environ 150 compagnies chinoises sont aussi présents lors du voyage de Xi Jinping au Royaume-Uni. Ils proviennent de plusieurs secteurs comme l'éducation, du secteur de la création, du domaine sportif, du secteur gazier et pétrolier et de la haute technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada